Désolée, je me suis accrochée dans mon piton. Je suis désolée. Et voilà. Désolée. Je reviens. Je vais aller fermer ma lumière. Puis on voit comment c'est ça, ces cartes-là. Je vais juste aller encore rafraîcher ma page. C'est prise 2. Allez, ça m'arrive à mon premier cours, j'imagine. Bon, OK. Voilà. Je suis là. OK. Voilà. Est-ce qu'il y a du monde avec moi? Non, pour l'instant, je suis seule. C'est correct. Vous écouterez en différé. Pour la première carte, ça va être celle-là, ici. OK. Tout ce que je vais vous envoyer, moi, ça va être ça pour faire 2 cartes. OK. Voilà. Attendez, je vous ai mis mon groupe ici. Puis ma boutique en ligne. Mais vous avez le lien, là, sur la page. Vous avez le lien. C'est cette autre carte-là qu'on va faire. Elle est belle, hein? Je vais tout vous expliquer comment faire ça. Là, c'est sûr que le cours créé et emporté comme ça, je ne peux pas donner les mesures sur Internet, là. Parce que tout le monde, tout le monde va les faire, là. Comme je vous ai dit, je prends ce jeu d'étampes-là, trop chouette. OK. Puis les papiers design que j'ai pris, c'est balade-chanteur. Ceux-là, ici. OK. C'est ces papiers design-là qu'on prend ce soir. Voilà. Donc, on va commencer ça, cette carte-là. Je vais mettre ça ici. On va commencer par l'étampage. OK. On commence toujours par l'étampage. J'espère que le son est bon. Là, je n'ai pas personne pour me le dire. Je vais juste voir si mon son est bon. J'espère que le son est bon. OK. C'est beau, je m'entends. Parfait. Bon. Donc, on va y aller avec l'étampage. Je vais aller sortir mes 10 blocs. Mes blocs. Le vœu sur ça, là, c'est quoi? Gros câlin. OK. Gros câlin. J'ai pris les vœux qui sont dans le jeu d'étampes. Pour ne pas faire exprès, pour faire acheter trop de jeux d'étampes. Gros câlin. Puis, je vais avec l'encre feuillage sauvage. Voilà. Feuillage sauvage. On va faire gros câlin. On va y aller avec ça, là, ici. Comme ça. Voilà. Bon. L'avantage des papiers stag, peignard, c'est qu'on peut aller des deux côtés. OK. Et voilà. Bon. Ça. Y a-t-il d'autres étampages là-dessus? Non. C'est du coloriage. On va aller colorier notre petite chouette. J'ai pris le brune d'une pâle. Brune d'une pâle. Puis, on va commencer ça. Est-ce qu'il y a du monde avec moi? Non. Et voilà. Moi, je ne me casse pas le basic coloriage. Ça va tellement bien, ces crayons-là, là, que je fais ça comme ça. Voilà. Bon. Bon, tu as ma pelle. Et voilà. En tout cas, c'est vraiment le fun. Ce coloriage-là, que les blends. Je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez ça, les blends? Est-ce qu'il y en a avec moi? Non. Je me sens pas mal toute seule. Et pour le visage, je prends Papaye Pâle. Je trouve que ça fait super beau, moi. Hein? Comme je vous dis, là, je ne sais pas trop élaborer, le coloriage, là. Je ne veux pas que ça prenne trop de temps, non plus, ce coup-là. Voilà. Comme ça. Et ça, c'est beau. de petite face. Petite face de chouette. Et voilà. Comme ça. J'ai oublié de faire petite oreille ici. Comme ça. son bec, je le fais avec Narcisse Delice. J'ai pris le foncé. Son bec, puis ses petites pattes. OK. Comme ça. Tiens. Ses yeux, grenouilles, guillettes. Claire. Tiens. Regardez ça, c'est beau. Les yeux, grenouilles, guillettes ou piscine party, c'est tellement beau. Moi, j'aime bien ça. Bon. Fait que notre petite chouette est faite. OK. Fait que là, ça vous prend une base de cartes, feuillage sauvage, le ruban, un papier blanc embossé avec Pluaire Grouffrage Vichy. Celui qui est dans le catalogue annuel. OK. Moi, je le trouve super beau. Puis, deux morceaux de papier design. OK. Je les mets comme ça. C'est bon. Fait que on va prendre la colle et on va aller coller ça. Voilà. Comme ça. On va coller ça comme ça ici. Il n'était pas en haut direct. Comme ça. Tiens. Le même. Voilà. Celui-là. Comme ça. Celui-là, on le met ici. de même. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Parfait. Je me vois sur mon écran. Comme ça. Feuillage sauvage, la carte. Là, on va aller coller le petit ruban ici. Comme ça. Moi, je mets toujours au step en arrière pour coller le petit ruban. On va y aller de façon-là. Comme ça. Une voie droite. Tiens. Et voilà. On va y mettre de la colle sur celui-là. Allô, Maryse. Ça va bien? J'ai expliqué au début c'était quoi mon cours créé-en-porter. Ce qui veut dire en anglais make and take. c'est tout expliqué. Je vais le réexpliquer tantôt à la fin. OK? Ça va bien? Tu passes une belle soirée. Le ruban, c'est dans la collection Balade Champaite. C'est ça, j'ai pris les séquins, les rubans puis le papier. j'ai pris trop chouette pour comme je détente. Puis là, on va se prendre un autre petit morceau pour faire mon noeud. Comme ça. Merci d'être là, Maryse. C'est super fine. Je me sens moins toute seule. Oh boy, je ne me n'ai pas laissé long, hein? Eh, bon boy. OK? Yes, je l'ai. Voilà. T'as rien. Et voilà. C'est tout ça, là? Oui. Ça, là, on va le coller direct. C'est vrai, je voulais l'entrer tout le temps. Attendez un petit peu, mes doigts éponges, mes doigts éponges. Je reviens. Je reviens. Je vois l'éponge. Traillage sauvage. C'est un, ça va être celui-là. Je vais aller ancrer ça tout le tour. Celui-là, ici. Là, je sais que j'ai fait un beau bout ici, là, mais je vais aller mettre un séquin dessus. Pas trop peu. Tiens. Traillage sauvage. On va mettre une petite chouette. Ça, je vais aller le coller direct. Puis, la chouette, je vais la mettre sur des points de mousse. Voilà. Comme ça. Ah, qui qui est là aussi? Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, s'il vous plaît. Super le fun de savoir qui qui me regarde. Voilà. Puis, je vais sortir mes petits points de mousse pour ma petite chouette. C'est des cartes bien simples, là. Très, très simples. pour commencer, on va y aller mollo. Tiens. La petite chouette. Et voilà. La petite chouette. Regardez, je le cache, mon beau bout avec la chouette. Yeah! Les séquins. Il y a des gros puis des petits. Ça, c'est des gros. OK. C'est les séquins autocollants pastels dans la collection Balade Champagne. OK? Faites que j'ai décidé d'y mettre les ors. Ils sont super beaux. OK. Faites que je vais en mettre un ici puis deux petits. Tiens. Un comme ça. Puis un comme ça. Voilà. Et la carte numéro un est faite. c'est celle-là. Naturellement, ceux qui me connaissent, ça me fera du push-push chez mes cartes. Ça brille, ça brille. La carte numéro un. Est-ce que vous la trouvez belle? Et voilà. On va faire la deux. La carte numéro deux, c'est celle-là ici. Celle-là, la découpe, je l'ai prise dans le Penton Poppies. C'est les découpes qui viennent avec. Attendez. Je vais vous le montrer exactement dans le catalogue. Parce qu'ils ne viennent plus avec, ils ne viennent plus en lot. Je vais vous montrer c'est quoi les découpes. Et voilà. C'est ici. La page 170, c'est étiquette peinte. OK? C'est celle-là ici. Ils sont 48 dollars. Voilà. C'est cette étiquette-là que j'ai prise. Et voilà. On va faire l'étantage en premier. ça va vous prendre une base de cartes blanche-blanche. Blanche simple. Excusez. La petite chouette. Du papier design coupé en diagonale. OK? L'étiquette. Bien, l'étiquette. ça vous prend ça pour me faire le vœu. Pour le vœu. Prends deux bouts de ruban. Les rubans, c'est dans balade champaille aussi. Celle-là ici. Oh, j'ai oublié de me faire mon morceau. feuillage sauvage. OK, bien, je vais l'ancrer tout le temps. Ça ne va pas tarer. Pour celle-là, là. Voilà. Alors, on va aller étamper le vœu. Là, j'ai pris cette à journée. Puis, on va aller colorier la petite. Toujours dans le jeu d'étant. Celle-là ici. Cette à journée. Comme ça. Je vais chercher un autre bloc. Celui-ci. C'est à journée. Toujours en feuillage sauvage. Puis là, la manière que je l'ai mis, je le coupe un peu ici. Je vais le mettre plus par là. OK? Là, je ne vois pas bien parce que je ne suis pas par-dessus. J'espère qu'il va être droit. Et non, je le savais. Je vais aller à l'envers. Il ne va pas à l'envers cette étiquette-là, mais ça va être comme ça. Parce que là, je ne peux pas aller au-dessus. Vous allez voir mes cheveux. Non, ça va être ça. Et voilà. la première étante. Celle-là aussi, je ne l'ai pas lavé. Tiens. Voilà. Ça va être ça. Je vais colorier ma petite chouette. celle-là, je l'ai colorier en... C'est... Pas brune d'une. C'est en... C'est ça. Gris granite clair. OK? Puis, j'ai toujours pris papa et paul. C'est un petit moment zen colorier. C'est tellement le fun. C'est tellement pas compliqué avec les blends, là. Les coups de crayon ne paraissent pas. Il n'y a rien de ça qui paraît. C'est vraiment le fun. Hein? Et voilà. D'habitude, je mets du foncé du clair, du foncé du clair. Là, pour asseoir, ça va être ça, là. Hein? Il ne faut pas trop prendre de temps. Voilà. Papa et paul. Papa et paul. Pour la petite bedaine et le visage. Voilà. Merci, Marie. C'était super fine. C'était vraiment fine. tu peux aimer partager si ça te tente. Ça va m'aider à me faire connaître. À faire connaître mes cours que je veux commencer à faire. J'essaye une nouvelle formule. Un cours make and take. Je vais en faire un par mois pour commencer. Après ça, ça va être aux deux semaines. Je vais vous en refaire un autre le 15, mais je m'en vais souper pour ma fête. C'est ma fête le 17. Je m'en vais souper le 15 pour ma fête. Je vais peut-être en faire un autre dans un de mes lives le lundi. Peut-être que le prochain ça va être comme ça parce qu'il n'y a pas d'autre mercredi que je peux. Alors, c'est ce délice que j'aime. OK. Puis, j'ai pris encore grenouille régulierette pour les yeux. Comme ça. Voilà. Oh, c'est beau. Bon, pour le chapeau, j'ai pris sorbet sucré. Je vais prendre le foncé. Tiens. J'ai fait le petit pompon sorbet sucré. Je vais faire cette petite ligne-là ici. Puis, ça l'autre. Tiens. Puis, l'autre, j'ai pris feuillage sorage. Je vais prendre le clair. Voilà. Voilà. Ma petite chouette. Je la trouve assez belle, cette petite chouette-là. On va me faire de la peine qu'elle parte. Vraiment, beaucoup de peine. Bon, le papier design, la manière, j'ai fait ça. J'ai pris deux feuilles. OK, je me suis coupée. Moi, je serrais ça puis je me connecte. Comment faire l'égo? Ah non. Il faut que je l'encre mauveux. Ce ne sera pas long de faire ça le temps que je l'ai. là, ça, 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 il faut que je le coupe. Je vais le garder pas loin pour l'ancrer tout le temps. OK. Pour mon vœu, pour mon papier design, regardez la manière, j'ai pris quatre par cinq écarts, OK? puis j'ai placé cette feuille-là par-dessus celle-là. Parce que celle-là, ici, c'est le morceau de même. Je l'ai placé une de même puis une de même. Une par-dessus l'autre, comme ça, puis je l'ai coupée. Comme ça, je peux me faire deux cartes. Comprenez-vous ce que je veux dire? OK. Avec ça, je vais aller le coller sur mon carton blanc, ici. OK. Celle-là, ici, sur le carton blanc. Comme ça. Comme ça. Puis c'est direct, OK? C'est juste, juste, juste. C'est la même, la même, les mêmes mesures. Le carton blanc puis le papier design. Les mêmes mesures. OK? Voilà. Comme ça. Puis là, j'ai oublié de faire mon carton feuillage sauvage. Je vais aller l'ancrer tout le temps. Elle va être différente. Mais vous autres, si vous me commandez un kit, je vais vous envoyer le carton feuillage sauvage pour mettre en tour de tout ça, là. OK? Bien. La colle, la colle. Tain. Tain. Et voilà. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Juste la ranger, ça sera très long. Parce que, regardez pour ça. Hein? Hein? Comme ça. OK. Là, je vais aller l'ancrer tout le temps en feuillage sauvage. Qu'est-ce que tu veux dire à quelle longueur du bord? Ah, ça ici? Ah, tu y vas à peu près, là. Regarde ça, ça l'a. Un quart de pouce. Un quart de pouce. Puis ici, ça l'a. Un pouce. Fait que celui-là, il y a un quart de pouce que tu pars jusqu'à un pouce. Mais ça, tu y vas comme tu veux, là. T'es pas obligé de faire les mêmes mesures, tu sais. Ouais. Ce sera peut-être pas aussi beau, là, mais... C'est ça. Hein? Ça va être ça. T'as trop-tu belle, Marie, celle-là? Ah! Et voilà! On va mettre le ruban comme ça ici. OK? Je mets mon ruban comme ça. Fait que c'est pareil, là, je vais chercher. Je regarde ça ici. Puis l'autre, il est ici. Tiens. Là, je vais travailler sur mon papier de silicone parce que... Yo! Tiens. lui, comme ça. Tu le colles de mine. Tu le colles de mine. Puis comme ça. Tiens. Et voilà. Oh non, il est pas correct. Il est pas correct. Hein? Il est de mine. Et voilà. Puis ça, les poils. Les poils de mes chats. C'est des poils de chat. Et Boboy, hein? À couler ça. Une oeuvre. Une oeuvre. Hein? On va aller coller ça sur la base de la carte. Comme ça. OK. Voilà. Mais j'aime mieux avec le carton. Ça fait plus beau, là. Franchement, là. Celle-là. J'avais dû prendre le temps d'aller m'en couper. C'est pas grave. Là, je le sais. Vous autres, vous allez m'avoir un carton. Donc, quitte si vous m'en commandez un. Bonne idée, là, là, merci. Moi, je mets soit un ruban ou un morceau de carton. Tu sais, j'aurais pu mettre un morceau de carton sur base sucrée, là. C'était le pinceur, là, tu sais. Moi, j'aime bien et ça, il faudrait ça. Et moi, je suis pas forte c'est beau, mais je suis forte c'est haineux. Fait que, hein? Surtout en live, là. C'est souvent des haineux que je fais. Voilà. Tiens. Comme ça. Avec ça, on va le mettre en dimension. OK. Ça ici. Un rond, j'en souviens, j'en mets juste trois. OK. Ça, c'est la carte numéro deux que je suis en train de faire. OK. Pour celles qui regardent en différé. Qui vont regarder en différé. comme ça. OK. Comme ça. Puis, je vais coller ma petite chouette en dimension aussi. Comme ça. Il y en a trois. Et voilà. Ma petite chouette, ma petite chouette. Tiens. Il me semble que on va l'aligner de même. OK. Ça fait que je vais la mettre de même. Puis, il le veut comme ça. Ça fait que je vais aller le couper ici. Et je vais remettre un petit peu dans le creillage sauvage. Et lui, je vais le coller direct. OK. Voilà. Comme ça. Bon. Puis, les bling bling. Les bling bling. Là-dessus, j'avais mis là. Je vais mettre ceux là. OK. Bon. Ça fait que. un gros. Un gros ici. Puis, deux petits. Comme ça. Puis, un comme ça. Et voilà. Puis, une petite chouette de pouche-pouche. Ça, ça va être ma carte numéro 2. Voilà. Non. Es-tu belle? Est-ce que tu l'aimes? Non. Et voilà. C'est la 2. OK. 2. La carte numéro 3. Ça va être celle-là, ici. J'ai vraiment eu du fun à la faire, celle-là. Je m'ai trippé. Elle l'aime tellement, celle-là. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Bon. Ça fait que. Dans celle-là, vous avez une base de cartes béguin bleu. OK. Deux morceaux de papier design, toujours de la même série. Vous avez deux étiquettes. Ça, c'est la perforatrice, celle-là. C'est quoi son nom, déjà? Des trucs. Ça, Ça. Ça va vous donner des idées. En même temps, si vous commandez dans la boutique en ligne, quoi commander. cercle décoratif. OK. Merci Maryse qui est film. Cercle décoratif. Deux morceaux de ruban. C'est le Organza Taillaté. Quelque chose de même. Attendez un petit peu. Celle-là, j'ai décidé de prendre ce ruban-là. Ruban d'Organza pailleté. Page 146. OK. C'est celui-là. Le vœu, c'est des des petits boîtes. Des petits boîtes de carton qu'on va faire ensemble. Puis la chouette. Elle est où, ma chouette? Il faut que je colore. Bon. Rendu où, hein? Ça va, je me mette en pleine. Elle doit être restée dans l'enveloppe. Un petit peu. Non. Elle n'est pas dans l'enveloppe. Bon. Je l'avais tantôt. Elle est où, ma chouette? Ma petite chouette. Je me mette en pleine non, il faut craindre. Ah non, c'est vrai, je l'étends direct. Pour ça, Colin, excusez. Et voilà, c'est ça que ça prend pour faire cette carte-là. On va faire l'étampage. On commence toujours par l'étampage. On va étamper la chouette. Puis ça me prend un morceau de carton blanc. Moi, pour lesquelles, pour lesquelles. OK. Pour les œufs. Bon. Fait que là, chouette, j'ai décidé de prendre celle avec le petit nœud papillon. Puis c'est ce vœu-là que je fais. Tiens. Ah. Ma petite chouette est mon vœu. Bon. Fait que j'y vais avec mes mentaux. OK. Bon. Fait que ça, c'est pas grave. Je vais tous les couper. un morceau. Voilà. On vœu. Puis ma chouette. Je vais être un petit. Moi, je la mets toujours comme ça. Comme ça, je vois de sûr qu'il y en a partout. Je sais qu'il y en a qui disent de ne pas faire ça. mais je ne fais pas ça qu'un étamp qui est bien chargé. Mais un étamp contour comme ça. Il n'y en a pas de problème. Comme ça. Voilà. Et voilà. ça, c'est lavé. OK. Fait que, elle, je l'ai faite, hein. Je pense que c'est le plus foncé. Gris granite ou ardoise. Foncée ardoise. Bourgeoise foncée. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ardoise bourgeoise. Foncée. Tiens. On va s'amuser à colorier. Je vais enlever ça, hein. Allez. Vous allez voir mieux s'il n'y a pas ça. Tiens. Comme ça. Je me suis bien amusée à colorier mes petites chouettes. Hein? Oh, il est passé, ça, t'as. Hum. Ah non, c'est bon. Comme ça. Pas de ça, comment ça va, vous autres? Est-ce que vous êtes tannés de la neige? Je pense que tout le monde est bien tanné de la neige. On annonce encore, je pense, en fin de semaine. Pas autant, là, mais... Non, 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 c'est encore, me semble. Papaye Paul. Papaye Paul. Comme ça. Là, on fait la carte numéro 3. Comme ça. Je fais le contour des yeux. ça va mieux pour aller colorier après. Ouais, le froid, surtout, hein. Ça a l'air qu'on n'a pas fini, là, pour les 2-3 prochains jours. Je pense qu'il va faire très froid. de somme, c'est ça que les clients disaient aujourd'hui au resto, là. Il annonce très, très froid. Tiens. OK. Ils sont au Québec. Ils sont au Québec. Narcisse délice. Voilà. Et j'y étais dans le béguin bleu pour sa petite boucle. Et ses beaux yeux. Ses beaux petits yeux. Tiens. Et la boucle. Tiens. Il est beau. Ça, ici, j'en ai un petit peu, là. Je vais essayer de remettre pareil. Ça va aller mieux pour le couper, comme ça. OK. Donc là, j'y vais de même. Puis, j'y vais comme ça. OK. Vraiment comme ça. Je vais juste mettre un petit peu de colle. ici. Comme ça. C'est de même. Moi, j'aime ça faire ça de même. Regardez. C'est sûr que ça n'arrive pas toujours super égal, mais au moins. Il y a juste un beau petit fond en arrière. C'est super cute. Tiens. Voilà. t'es fine. t'es pas m'abandonner. T'es super fine. Merci beaucoup d'être là. Tiens. Voilà. Fait que ça, on va aller mettre des points de mousse en arrière de ça. OK. Comme ça. On va laisser ça de même. Le vœu. On va laisser ma colle. Le vœu. On va couper ça. T'es trop chouette. T'es trop chouette. T'es trop chouette. Lui, c'est tout un morceau. Tiens. Comme ça. Et comme ça. Un morceau. Le vœu. Je l'ai fait séparer. Comme ça. Et comme ça. Tiens. On va coller ça. Séparer. Voilà. de la manière que j'ai fait ça. Tiens. Comme ça. Et voilà. Là, on va aller coller ça après sur la carte. OK. Je vais les mettre ici pour ne pas les perdre. Là, on va aller monter la carte. Le petit morceau de dégain bleu. Il est embossé toujours avec plioir à gaufrage Vichy. OK. Je l'aime bien gros, celle-là. OK. Là. On peut aller coller nos deux papiers design sur le carton embossé. OK. Moi, je vais direct avec la colle. Mais, vous pouvez y aller avec des points de mousse aussi. C'est comme vous voulez. Là, vu que c'est sur un carton embossé, je mets un petit peu plus de colle. Puis, je le mets croche. Moi, j'aime ça quand c'est croche. Comme ça. OK. Voilà. Puis, lui aussi, je le mets comme ça. Oui, le plioir est dans le catarocle annuel. Oui. Je vais te le montrer. Oui. Je vais te montrer ça après. C'est celui qu'on avait dans la collection de Saint-Valentin l'année passée. Et voilà. Comme ça. C'est celui de cette année, je ne l'ai pas commandé parce que je trouvais qu'il ressemblait à celui-là. Je ne l'ai pas commandé. Voilà. Plioir. Vichy, 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 Vichy. Il est où? 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 C'est celui-là ici. Vichy. Page 177. OK? C'est celui-là. Hein? Hein? On va plier notre carte, notre base de carte des gains bleus. Hein? Comme ça. On va aller coller ce morceau-là sur notre base de carte. Comme je dis, là, je mets un petit peu plus de colle parce que c'est un papier embossé et je veux que ça colle. OK? Comme ça. Voilà. Hein? Ah, j'ai oublié de mettre mon ruban. Bon, je vais faire juste une boucle. J'avais passé le ruban ici avant de coller si tu te comptes tard. Ah, non, non, non. Non, non, non. Je vais mettre juste un... Je vais faire une boucle. C'est tout. Je ne prendrai pas de chance de tout détruire ma carte. Ça ne me tente pas. Voilà. Là, ça, on a mis des points de mousse dessus. On va aller coller ça. Allô, André? Ça va bien? Comme ça. Ça, mais j'ai passé l'ombre. Alors, je viens d'en prendre d'autres. Je vais faire une belle boucle. Il se travaille super bien ce petit ruban. Non, non, on est trop grande. Excusez, je ne suis pas une pro des boucles. Moi, j'ai ma petite machine d'habitude pour faire mes boucles. Mais là, c'est pas si t'as me peignote que je ne la prendrai pas. Et voilà. C'est une petite boucle. C'est là. C'est là. C'est là. Je vais la mettre de même, pareil. comme ça, ici. Elle était comme ça, celle-là. Mais celle-là, je vois la mettre de même. C'est là, moi, il est plein. Tiens. Je vais prendre un point de colle. Un petit point de colle pour coller ma boucle. Comme ça, ici. Tiens. Voilà. Je suis rendu à ma troisième carte, André. Troisième. Là, ceux-là, je les avais mis sur des... des bandes comme ça. OK. D'ailleurs, j'ai le goût de la coller direct. Je vais juste voir la différence, les deux. Je suis sûre que ça va être très beau aussi. Oh boy! La colle là-dessus. Un petit peu trop de colle. Attends. On va l'en chercher. Ouh! Comme ça. Donc, pas de collier noeud. Ça a coulé beaucoup. Attends. C'est trop chouette, ici. Il y en a moins. Et voilà. J'ai aimé tout coller. Attends. Ah! Ça fait changement. Comme ça. Et mes petits bling bling. Mes petits bling bling. Je mets toujours un gros puis deux petits. Je vais mettre un gros ici. Puis, un petit là. Je pense que je vais mettre un petit rose. Voilà. Tiens. Oh, cute. Et ça, c'est la troisième carte. Elle est belle pareille. Même si j'ai pas... J'ai oublié de mettre mon ruban tout le temps. J'ai fait une petite boucle. Ça fait la job. Je la trouve cute. Merci. Merci, André. Tiens. Mes pouche pouche. Et voilà. C'était la troisième carte. J'avais-tu pris ça? Oui. C'est ça. La troisième. Et la quatrième. Ça va être celle-là, ici. Gros câlin. avec une base de carte macarons à la menthe. OK. Ça va vous prendre une base de carte macarons à la menthe. Un papier embossé, toujours avec l'embassoir richie. un papier design. Un papier design. Deux morceaux pour faire l'étiquette. Le vœu. Un étiquette. Une chouette. Puis deux morceaux de ruban. C'est beau. Ça fait qu'on va commencer ça. On va faire l'étampage. Gros câlin. Je l'avais tantôt. Non. Gros câlin. Je vais le remettre droite parce qu'il est accroche. Celui-là, il est en noir. Comme ça. Allô, France. Merci. T'es fine. Là, les filles, j'ai décidé de me gâter. À moi, deux mois, je me commande une nouvelle ordinateur. Je vais pouvoir faire des zooms. Mes cours, je vais sûrement les faire sur des zooms. À moi, deux mois. c'est moi que je ne le fais pas pour que personne ne va le faire. À avoir des choses que je ne veux pas, c'est ça. On va se gâter dans la vie. Bon. Ça, c'est la même chose que tantôt. Je le coupe en deux. Ça, j'avais pris le plus gros, mais là, j'ai décidé de mettre le plus petit. Je le coupe en deux. OK. Tiens, on prend mon tapis. Ça va aller mieux. Je mets un petit peu de colle ici. OK. Je vais coller en arrière de mon étiquette. Comme ça. Que ce soit droite. on va lui laisser son petit emprise. Et elle, ici, c'est brune d'une de les coloriers. OK. Celui-là ici. Son petit emprise. OK. On fait la même chose avec celle-là. Un petit peu de colle. C'est dans notre moins pour que ça déborde. Et voilà. Comme ça. On va le laisser sécher. OK. Voilà. Bon. Ouais, ça va être plus agréable parce que là, elle me sent toute seule. Parler toute seule la même, elle me fait briser. OK. Alors, la petite chouette brune d'une claire. j'aime ça, les Facebook Live, par exemple. J'aime bien ça. Mais, pour donner un cours, je pense que ça va être mieux des zooms. Et je vais me lancer. J'ai bien hâte. On va le mettre en février. On l'est qu'en février. On va voir, cette méthode-là, si un cours créé, a emporté le make-and-take. Je vois que les mondes aiment ça. On va le continuer. Mais là, c'est le premier. On va laisser une chance, là. Hein? Je prends papa et pâle pour le visage. Puis, la bébène. je trouve que ça fait super beau. Là, j'ai pris vert pour ses yeux. Comme ça. Ses petites oreilles. ça va être plus agréable pour vous autres aussi, si vous voulez qu'on jase ensemble, au lieu d'écrire. Ça va être plus le fun. Plus le fun. OK. les deux yeux. Grenouille guillerette. C'est beau. Ça fait des beaux yeux verts. et Narcisse délices pour le bec puis les petites pattes. Voilà. Comme ça. Ah! Là, c'est chouette. C'est coloré. Pas trop long. On va mettre des points de mousse. On va la mettre sur mon petit étiquette. Ça. Ah! Elle est belle. Petite étiquette. Un point de mousse. Voilà. Tiens. Comme ça. Là, on va prendre le papier embossé. Comme ça. Puis, on va mettre ce papier designer par-dessus comme ça. OK? On a de la colle. On met bien de la colle parce que c'est sûr du papier embossé. comme ça. Voilà. On met égal. OK. Égal. Là, on va mettre le ruban. qui est un petit peu plus long. Bon. Comme ça. On met le ruban. Comme ça. Puis comme ça. Le ruban rouge-rouge. Moi, je le mets sur la ligne de mon papier design puis mon carton. comme ça. Tiens. Et voilà. Puis ça, on va le mettre sur la base de cartes macarons à la menthe. Tiens. Voilà. Comme ça. Bien, de la colle encore parce que c'est embossé. on veut que ça colle. Tiens. Comme ça. Voilà. Comme ça. Vous avez aussi ça, les filles? Des cartes simples, par exemple. Très, très simple. Très, très. Celle-là aussi, on va le mettre sur des points de mousse. On va en mettre trois. Trois petits points de mousse. Le vœu aussi va être sur des points de mousse. et je vais aller mettre mon nœud. Comme ça. Mon petit nœud. Comme ça. Je le mettrai pour. Aïe. Comme ça. Ouais. Un petit peu. Tiens. Là, il l'a dans la face. Tiens. Ouais. Il l'a dans la face. Puis, mon vœu, sur des points de mousse aussi. Tiens. Tiens. Et voilà. Merci, André, tes films. Tiens. On va le mettre ici. Comme ça. C'est ça. La carte, vous aimez mieux? Celui-là ou celui-là? Là, il est croche. On va tout déchirer. Il reste une main. Aimez-vous mieux le plus large ou le plus étroit? Le long, le court? Lequel, lequel? Bah, on va mettre des roses. Un ici. Deux petits. Les deux. OK. Toi, Maryse, le plus étroit. OK. Cool. Tiens. Voilà. Je vais juste allumer ma tablette. Je travaille avec un ordi, une tablette, un téléphone. On va bien, mon affaire. T'es coupé. Ça me prend un ordi 9. Parce que ma caméra marche plus. C'est juste à cause de tout. Tiens. Et voilà. C'était mes petites cartes pour ce soir. Je vais ramasser mes petits papiers. Bah, je vais tout vous remontrer les cartes. bien. Et voilà. Ceux-là sont différentes. OK. Fait que les quatre cartes de ce soir, c'est ça. C'est ceux-là. On les voit-tu bien? Les quatre. OK. Là. Et voilà. Fait que c'est ça. la manière que ça fonctionne. Bien là, je sais que vous êtes toutes des mots. Mais là, je vais l'expliquer pour ceux qui vont regarder en différé. La manière que ça fonctionne, c'est si vous voulez faire les cartes que j'ai faites ce soir, vous allez sur ma boutique en ligne. Vous commandez pour 40 $. Puis moi, je vais vous envoyer tout le matériel pour faire deux fois chaque carte. Fait que vous allez avoir du matériel pour faire huit cartes. OK. Si vous commandez pour 60 $, vous allez avoir le matériel pour faire les huit cartes. Vous allez avoir des embellissements. C'est ce qu'on appelle les bling bling. Je vais vous envoyer un paquet d'embellissements. Puis vous allez avoir aussi le choix d'un cadeau Celebration. Fait que si jamais vous voulez faire ces cartes-là, choisissez-vous le Celebration est trop chouette. Comme ça, vous allez pouvoir faire les cartes parce que moi, je vais vous envoyer tout le reste. C'est juste que ce qui était en paix que je ne peux pas vous envoyer parce que c'est la politique de Stampin' Up et on n'a pas le droit. OK. Si vous commandez pour 120 $, vous allez avoir le matériel pour faire les huit cartes. Après, vous allez avoir deux cadeaux Celebration. OK. Fait que Celebration, c'est des cadeaux. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter. OK. Fait que vous avez le choix de tous ces cadeaux-là ici. Regardez, les choix sont là. Avec 60 $ d'achat, vous pouvez avoir les choix. Avec 120, vous allez pouvoir aller vous chercher un autre jeu d'étampes ou des papiers. Comprenez-vous? Il y a ces beaux papiers-là, il y a des étampes ou il y a des cadeaux à 120 aussi. Regardez celui-là ici, il est 120 $ d'achat parce que c'est un jeu deux étapes. Il y a beaucoup d'étampes dedans. OK. Avec 120 $ d'achat, vous pouvez vous choisir ça aussi. C'est 48 feuilles, 12 par 12. Il y a 12 motifs. Vous en avez 4 feuilles de chaque. C'est vraiment super comme cadeau. OK. Puis, c'est ça. Avec 120, vous allez avoir le matériel pour faire 8 cartes. C'est sûr, je vais vous en envoyer un peu plus. Vous allez avoir l'embellissement. Moi, je vous donne en plus des papiers 6 par 6, des papiers design, à peu près 15-20 morceaux de papier design. Puis, vous allez avoir les deux cadeaux celebration. Ça fait que c'est super. Ça fait que tout le lien, il est dans ma boutique en ligne. Tout, tout, tout est là. Vous avez juste à y aller, regardez. C'est tout marqué ici. Puis, n'oubliez pas de rentrer le code d'hôtesse. OK. Puis, avec ça, vous allez avoir un autre petit cadeau de plus. Avec une commande de 200 $ et moins, entrez le code d'hôtesse. 200 $ et plus, rentrez-les pas. Puis, vous allez pouvoir vous choisir des primes créatives. Ça, c'est un cadeau de 20 $ à peu près que vous allez pouvoir vous choisir dans le catalogue. Dans les catalogues courants. C'est beau. Vous me direz ce que vous avez pensé de tout ça, ce petit cours-là. Cours Créé et emporté. Make and Take. Je vais le refaire. Je ne peux pas vous dire quelle date encore. D'après moi, ça irait vers le 13 ou le 14. Ça ne sera pas le mercredi parce que c'est ma fête le 17 puis je me j'ai un souper le 15 puis c'est un mercredi. Alors, ça va aller probablement le 13 ou le 14. C'est beau. Merci tout le monde d'avoir été là. Puis, si vous avez quoi que ce soit des questions, vous avez de la misère, contactez-moi. Ça va me faire plaisir de vous aider. Parfait. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501